Bonjour à tous et merci de nous prêter une oreille attentive à l'occasion de ce nouveau PNCast Actu, le podcast de Puissance Nintendo. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle émission et je ne suis pas tout seul puisque je suis encore une fois très bien accompagné de Guillaume et Michael. Salut les gars, vous allez bien ? Salut, ça va très bien, oui. Oui, très bien. En tout cas, merci à tous les deux de vous être rendus dispo pour cet enregistrement. On a un programme plutôt costaud parce que depuis quelques semaines, il faut bien le dire que Nintendo ne nous lâche plus et on a donc énormément de choses à raconter et de sujets sur lesquels réagir tous ensemble. On va parler par exemple des suites du Super Mario Bros Direct puisque depuis le dernier PNCast qu'on avait enregistré le 10 septembre, Super Mario 3D All Stars et Super Mario 35 sont sortis et puis il y a un certain Mario Kart Live qui fait beaucoup parler de lui aussi. On va ajouter à ça qu'on est bientôt mi-octobre, donc le calendrier de fin d'année se précise. On a des infos sur Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors, l'ère du fléau qui sont deux grosses sorties de la fin de l'année dont on va reparler. Bref, vous commencez à avoir une petite idée du programme de fou malade qui nous attend pour ce PNCast. Alors n'oubliez pas que pendant l'écoute du PNCast, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag... PNCast. Merci. Waouh, le travail d'équipe, c'est bon. Ouais. On appréciera vos avis enflammés sur notre émission dans vos applications de podcast préférées, les puces bleues sur YouTube, les petits mots d'amour par email et contacts de formulaire, on adore ça. Et surtout, de ne pas oublier de rire à nos super blagues. Bref, on va passer une petite heure ensemble. J'espère qu'on va bien s'amuser. C'est parti pour un nouveau PNCast. Et du coup, Xavier, n'oublie pas que principalement, enfin, les jeux du mois seront principalement Super Mario 3D All-Star que tu as testé. Ouais, effectivement. Et on parle rapidement aussi de PGA Tour 2020 qui est sorti aussi courant septembre. Et je crois que tu es une personne très bien placée pour nous en parler d'ailleurs. Je crois bien, oui, effectivement. PGA, c'est quoi déjà ? PGA, c'est Pedigree Gymnastique Artistique. Et donc, c'est vraiment un jeu avec des rubans, des cerceaux. Il est vraiment sympa. Et c'est la version 2020. Donc, à jour comparé à la version 2009 qui avait été quand même assez décriée. Donc, j'espère que tu prendras ton oreille pour bien écouter mon avis. Très bien. Non, le PGA, c'est... PGA, c'est le... C'est une compétition de golf américaine et donc qui a pris le nom du jeu. Voilà, Xavier. Oui, merci. Merci pour ces précisions. On est tellement habitués à retrouver des jeux en fin de PNC qu'on ne les présente même plus. Mais tu as fort bien fait. Alors, je disais en intro qu'on commençait, enfin, on continuait à payer le prix du nombre d'infos qui nous avaient été dévoilées pendant le Super Mario Bros. Direct du début du mois de septembre. Oula, ça avait été quand même un déluge d'infos. Il faut bien se l'avouer. Et du coup, il y a pas mal de sorties qui ont eu lieu depuis le dernier PNCast. Et notamment, Super Mario 3D All-Stars dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, Super Mario 35 qui est, lui, disponible depuis le 1er octobre. Donc, ça fait une petite semaine au moment où on enregistre. Alors, c'est un jeu auquel j'ai joué une petite heure pour découvrir un peu ce qu'était ce Battle Royale à la sauce Super Mario. Peut-être qu'on peut préciser d'ailleurs que c'est un jeu qui est bâti sur le moteur de Tetris 99, que pas mal d'abonnés au Nintendo Switch Online doivent connaître. Et qui nous propose de jouer à des niveaux de Super Mario Bros. en compétition contre 34 autres joueurs. D'où le Super Mario 35 puisqu'il y a donc en tout 35 joueurs qui sont en concurrence les uns contre les autres dans les mêmes niveaux, dans le même ordre, dans la même séquence de niveaux. Et rappelle-moi, juste, le jeu, là, lui, il est aussi limité ou il sera plus jouable en mars aussi ou pas ? Il sera, lui aussi, supprimé au 31 mars. Bon, là, on espère que Nintendo va changer d'avis parce que ce serait quand même bien. On avait émis l'hypothèse dans le dernier PNK que peut-être ils arrêteraient le Super Mario 35 pour nous faire un Zelda 35 ou quelque chose du même genre à l'approche des 35 ans de Zelda. Donc, il faudra voir s'ils vont dans cette direction-là. Parce que là, Tetris 99, il existe toujours ? Oui, oui. Alors, ce n'est pas du tout le même principe. Je pense que là, ils veulent jouer sur le caractère événementiel pour qu'il y ait plein de gens qui jouent tout le temps tant que le jeu reste disponible. Puis c'est vrai que je pense que là, c'est marrant pendant une heure, mais j'imagine qu'au bout de quelques mois, on se lasse un petit peu de toujours refaire les mêmes niveaux de Super Mario Bros, même si je trouve inconcevable qu'on puisse s'ennuyer dans un moment. Donc, puisque c'est un jeu Battle Royale, il reprend les mêmes ingrédients que Tetris 99, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect jeu dans lequel vous faites avancer Mario dans le niveau. Et puis, il y a l'aspect stratégie et confrontation aux autres joueurs où, d'une part, les autres joueurs vous envoient des ennemis sur votre écran que vous devez donc éviter. Donc, ce n'est pas tout à fait le même jeu qu'autrefois puisqu'il faut aussi tenir compte des ennemis qui apparaissent de façon plutôt aléatoire. Et puis, il y a toutes les actions que vous pouvez faire contre les adversaires, c'est-à-dire que vous pouvez plutôt décider de vous en prendre à des joueurs qui sont presque morts du coup pour essayer de les enlever avec des ennemis que vous allez leur envoyer. Et donc, vous pouvez aussi essayer de vous en prendre aux adversaires qui s'en prennent à vous par la riposte. Et oui, ça te fait rire parce que tu ne connais pas Tetris 99, mais c'est super. Oui, non, mais ça fait très sadique, très jeu de revanche, quoi. Oui, c'est un peu ça parce qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même d'être le dernier à survivre sur les 35. Oui, oui, oui. Donc, c'est... Alors, j'ai fait un top 2, je ne suis plutôt pas mécontent, mais je n'ai pas réussi à gagner. J'ai préféré sauter dans le vide plutôt que d'affronter mon destin. Mais du coup, je me pose une question, Xavier. Donc, le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Et donc, tu pars du niveau 1 et du coup, tu peux aller jusqu'à la fin du jeu s'il n'y a personne qui... Enfin, si vous êtes toujours plus de 2 ou tu restes dans le même niveau et donc, quand tu es au bout, tu retournes en arrière. Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là ? Les niveaux ne s'enchaînent pas dans l'ordre du jeu. Donc, tu ne vas pas faire le niveau 1, 1, 2, 1, 3. C'est aléatoire, en fait, dans tous les niveaux de Mario. Tu as un autre mode qui, lui, va t'imposer une séquence précise de niveau. Donc, par exemple, de faire tout le monde 1 et le monde 2, par exemple, les uns après les autres, mais toujours en compétitif à 35, etc. Mais sinon, en fait, c'est beaucoup plus rythmé que Super Mario Bros. parce que, par exemple, tu te rappelles quand tu as trappé le drapeau, tu avais la petite musique, les feux d'artifice, tu rentres dans un tuyau et boum, ça partait. Tandis que là, en fait, tu sautes sur le drapeau, tu descends et pouf, ça enchaîne directement sur le niveau d'après. Donc, tu n'as pas de règle. Et du coup, en termes de… parce que… je me souviens, est-ce que tu es obligé de… quand tu es mort, est-ce que tu es obligé d'attendre que les autres aient fini ou tu peux quitter la session et en recommencer une autre… C'est comme Tetris 99, quand tu as fini, en fait, tu as ton score, ton classement et puis après, tu peux recommencer une nouvelle partie directement. Non, c'est… franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé le truc et c'est vraiment sympa. Donc, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, profitez-en, c'est gratuit. Moi, je voulais essayer. Je me suis rendu compte que mon abonnement avait expiré parce qu'on l'a pris avec des collègues pendant deux ans ou le regroupement familiel, là, on l'appelle. Et sauf que du coup, avec le confinement, on n'en a pas reparlé. Et donc, il n'a pas été renouvelé. Donc, il faudra que je vois quelle est la manière la plus sympa de renouveler l'abonnement. J'ai voulu m'acheter Tetris 99, du coup, parce que pour 20, pour une trentaine d'euros à l'époque, il y avait un an offert. Mais il est plus trouvable au bon prix sur la Fnac. Mais je vais voir. Je vais m'enseigner. Mais c'est vrai que ce n'est pas bête vu qu'on est en octobre. Ça se trouve, je n'ai plus non plus allé online. Il faudrait que je regarde. Alors, tu sais, Mickaël, qu'il faut recharger sa Switch au moins une fois tous les six mois. Ouais, j'ai vu cette news, ça m'a fait sourire. Et en fait, j'ai eu un gros doute par rapport aux 3DS et tout. Du coup, j'ai rechargé mes 3DS. Voilà. T'as bien fait. T'as bien fait. Donc, voilà, écoutez ce qu'on pouvait dire sur Super Mario 35. Moi, je vous encourage à l'essayer si vous retrouvez votre abonnement au Nintendo Switch Online. Puisque vous n'avez que jusqu'à fin mars pour pouvoir vous éclater dans ce jeu-là. Sachez qu'il y a des compétitions qui sont donc organisées toutes les semaines par Nintendo dans le jeu. Avec un petit challenge à faire qui permet de gagner des items ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà. Écoutez, on passe à l'info suivante. Allez, c'est parti. Alors, c'est une info qui est très excitante parce que c'est un jeu qu'on n'avait pas du tout vu venir et qui sort en fait la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est donc ? Mario Kart Live Home Circuit. Oui. Oh là 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 là. Vous avez vu que je suis à la française. Très, très bien prononcé. Je te remercie. Je te remercie. J'ai pris des cours de français pendant des années. On est arrivé à ce niveau-là. Et donc, peut-être nous en parler un peu plus, Guillaume ? Oui, évidemment. Déjà, ce qui nous paraissait assez clair de base, c'était le principe du jeu. Donc, à savoir qu'on plaçait les éléments en carton à l'intérieur de chez soi. Puis, on faisait un premier tour avec le kart pour dessiner le terrain en quelque sorte. Et après, il était validé et on pouvait jouer. Mais ce qui n'était pas clair et on savait qu'on pourrait jouer avec deux cartes sur le même circuit au minimum, je crois. Je crois même que ça sera peut-être quatre, mais là, je ne suis plus sûr de moi. Mais du coup, là, toutes les questions qu'on pouvait se poser, c'était quels vont être les modes de jeu ? Comment ça va se passer ? Parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, il n'y a qu'un seul décor. Mais sur l'écran, c'est là qu'on peut faire la différence en fait. Et donc, Nintendo a un peu précisé en diffusant plusieurs vidéos. Mais c'est dingue, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a encore des interrogations. Nintendo a commencé à répondre aux questions avec plusieurs vidéos, notamment. Et donc, on a appris plus sur les modes de jeu, notamment. Donc, ça ne sera pas qu'un simple mode où on pourra se confronter les uns aux autres. Il y aura vraiment un mode grand prix. Donc, c'est comme le mode classique qu'on connaît tous. Sauf que là, il y aura huit coupes de trois courses cette fois-ci. Donc, ça fera 24 courses en tout. Il y aura aussi un mode miroir. Donc, classique, quoi. Et ce mode, le mode miroir, a priori, nous permettra de collectionner des pièces. Je pense aussi potentiellement le mode grand prix aussi. On pourra collectionner des pièces. Et un peu à l'image de Mario Kart 8, du coup, il y aura une boutique dans laquelle on pourra s'offrir des items. Parce qu'effectivement, il y a toute une partie aussi de customisation, que ce soit des cartes, mais aussi du personnage qui est sur le kart. Donc, évidemment, dans la vraie vie, il ne changera pas. Mais sur l'écran, on pourra voir du coup, son personnage se modifier. Donc, il y a déjà Mario Cowboy, dont on a pu voir. Le Mario de Super Mario Odyssey, Mario Knight. Donc, voilà. C'est ce qu'on a pu voir. On a aussi, je crois, pu voir la version dans son habit de Super Mario Maker. Et du coup, la question qu'on peut se poser aussi, vu qu'il y a huit coupes, donc 24 courses, c'est à quel degré les courses sont personnalisées. Donc, évidemment, visiblement, ça sera personnalisé en termes de décor. Mais est-ce que ça pourra aussi avoir un impact sur le gameplay, avec des éléments du décor, ou si ça se passe sous l'eau ? Alors, si c'est sous l'eau, évidemment, ton kart va ralentir. Et donc, ça, ton kart physique va lui aussi ralentir. Donc, il y a un impact sur la physique, si tu veux, du kart et de ses déplacements. Et c'est un truc que les développeurs du jeu ont expliqué dans la petite vidéo qu'ils ont publiée la semaine dernière, où justement, un des challenges qu'ils avaient à relever, c'était de rendre le petit kart radio guidé assez réactif par rapport à ce qui se passe dans le jeu. Et l'autre question, comme on en parlait, c'était, est-ce qu'il y a des circuits préenregistrés, ce qui serait bizarre ? Mais en même temps, moi, s'il n'y en a pas, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que le mode miroir ? Parce que si tu es chez Et toi, tu fais ta course ? Alors, il y a huit coupes de trois courses. Donc, déjà, on sait qu'il y a 24 courses qui sont prédéfinies par Nintendo. La question qu'on se posait, c'était de savoir si... Est-ce que ce serait avec le jouet ? Comment ça se fait ? Est-ce que ça se jouait aussi avec le jouet kart ou si c'était juste un Mario Kart normal, pour le coup ? Je pense que non. Enfin, ça me paraît très étrange que tes huit coupes, tout le sel du jeu, c'est de jouer avec son kart et son circuit. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas encore assez clair de savoir quels sont les différents apports de ces 24 courses. Parce qu'effectivement, est-ce qu'ils nous demanderont pour ces 24 courses de réaliser un circuit précis dans son appartement ? Donc, potentiellement, là, effectivement, on comprendra plus l'intérêt d'avoir fait 24 circuits. Donc, effectivement, s'ils nous disent, là, tu formes un huit ou là, tu formes une boucle ou des choses comme ça. Donc là, effectivement, on pourrait se dire qu'ils ont pensé au level design en termes de décor, mais aussi en termes d'agencement des portes qu'on place chez soi. Donc ça, ce n'est pas encore très clair. Peut-être que c'est expliqué dans les vidéos, mais il faudra qu'on teste tout ça pour vraiment savoir. Pour le moment, on n'a pas d'info. En fait, là-dessus, ils ont tellement insisté sur le mode créatif que, quelque part, on manque encore d'infos sur, justement, cette partie classique du jeu. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi le mode course personnalisé qui, là, rentre dans tout ce qu'on voit depuis le début. On place ces portes un peu comme on veut. On fait le premier tracé avec le kart et après, le tracé se crée. Mais est-ce que derrière ça, il y a les 24 circuits de base où ils vont nous dire, ben, placez-le à telle distance ? Enfin, j'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe, si c'est intuitif aussi, parce que les enfants, est-ce qu'ils comprendront facilement où placer les choses ? Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et on a aussi appris, du coup, qu'il y aurait les quatre modes de puissance, donc 50, 100, 150 et 200 CC. Et ils ont montré qu'en fonction de ça, les cartes avanceront plus ou moins vite. Donc, le 200 CC, j'espère que c'est quand même relativement maîtrisé, parce que si c'est pour envoyer le kart vaille dinguée dans le décor, ça serait drôle. C'est vrai que sur Mario Kart 8 de luxe, le 200 CC, quand même, c'était vraiment un autre jeu, quoi. Ça allait vraiment, vraiment vite. En tout cas, ça a l'air quand même prometteur. Ils ont quand même pensé à pas mal de choses, mais voilà, il y a quand même encore des interrogations. À mon avis, c'est quelque chose qu'on comprend quand on le prend en main, parce que... Ou alors, il faut être plus attentif à toutes les informations qu'ils ont données, mais en tout cas, il y a du contenu. Voilà. Après, tu peux peut-être rappeler aussi comment est-ce qu'on joue à plusieurs ? Est-ce qu'on va pouvoir jouer en ligne, par exemple ? Alors là, ça, je ne sais pas. Eh bien, la réponse est non. Tu vas imposer une coche ? Je me suis dit, mais non, ça serait possible. Alors, ce n'est pas possible de jouer en ligne, donc ce sera que du multi local. Et en fait, si jamais, toi, tu achètes le Kart Mario, que moi, j'achète le Kart Mario, ce n'est pas grave, on pourra quand même jouer ensemble, puisqu'en fait, ils seront simplement associés avec le QR code à un autre personnage dans le jeu, et donc, ça ne posera pas de problème. En sachant qu'en général, tu ne vas pas trop regarder ton kart, mais tu vas plutôt regarder ce qui se passe sur ta console, donc tu n'as pas trop de chance de te mélanger les pinceaux entre telle ou telle carte. Et de ce que tu disais, oui, quand on discutait avant, tu disais que la console ne sauvegardera pas un circuit qu'on aura créé. Donc, par exemple, si on crée un circuit assez personnalisé chez soi, et que du coup, on fait le tour avec le kart pour le créer sur la console, il ne sera pas sauvegardé sur la console après. Il faudra refaire ce système de passer le kart entre les portes pour recréer le circuit. Et du coup, c'est un peu dommage de sorte où, par exemple, si on joue, par exemple, des frères et sœurs, ou par exemple, au travail, si on se dit, on crée un circuit tous ensemble, et sur une semaine, pendant le temps de midi, on essaye chacun de battre le temps, par exemple, en time trial, et bien à chaque fois, entre midi, si par exemple, on est cinq à passer un midi et que le midi d'après, il y en a cinq autres qui doivent passer, ça ne sera plus exactement le même circuit. Donc, c'est dommage. Après, ils disent que c'est à chaque fois que tu éteins le jeu, donc ça veut dire peut-être à chaque fois que tu quittes le jeu. Ah, peut-être. Donc, si tu mets juste en pause, parce que je ne sais pas combien de jeux différents tu joues sur ta Switch à un instant T, mais si tu mets juste le jeu en veille et que tu reviens le lendemain, il y a peut-être une chance pour que le circuit soit toujours là. D'accord. Dans ce cas-là, c'est une question que je me fais. Oui, bonne idée. En tout cas, j'espère qu'elle est en place. Tu pourrais écrire un petit e-mail à Nintendo. Et du coup, avec un peu de chance, on pourra tester ça pour le prochain PNCast, tous ensemble réunis pour la première fois depuis la fin du confinement. Bah ouais, carrément. Est-ce qu'on va se reconnaître ? Bah, je ne sais pas si chacun a une maladie qui déforme notre visage, je ne sais pas comment on va faire. Bah bon, Mickaël, tu seras guéri, je pense. Ouais, je serai guéri d'ici là. Là, je commence déjà à ressembler à un humain, c'est déjà pas grave. Les gens doivent vraiment comprendre. Mais bon, c'est notre vie privée, ça ne vous regarde pas. C'est vrai. C'est un peu intime avec les auditeurs du PNCast. Oui, bah du coup, on peut passer à la news suivante qui est un peu plus rapide pour le coup, c'est Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition qui a été annoncée et qui est disponible. Complète. du coup, alors elle est vraiment complète de sorte qu'il y a notamment les packs de DLC qui étaient sortis. Il y a, je crois, deux… Arrêtez-moi si je me trompe, évidemment. On n'a pas du tout envie de t'arrêter, Guillaume. C'est la version Ultimate, il n'y a vraiment tout pas comme la version Ultimate de Smash Bros. C'est ça, j'ai l'impression que… Déjà, pour 29 euros, du coup, c'est le prix affiché. Il ne sort pas en boîte, donc c'est… Pour ceux qui ont envie, qui aiment bien avoir leur jeu en boîte, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais je me souviens que Boris avait testé un autre Roller Coaster Tycoon qui était sorti, l'autre qui est sorti sur Switch récemment. Je crois que c'était injouable. C'est énorme. Ça avait l'air… Graphiquement, déjà, il était d'un niveau pas très évolué. Puis, il n'avait pas l'air d'être très fun et d'être assez simpliste quand Boris y avait joué. Et là, on se base du coup sur une version OK qui date quand même d'il y a pas mal d'années, dans les années 2000, mais qui se base sur une des meilleures versions en tout cas. Et voilà. Donc, cette complète édition, il y aura les deux extensions qui s'appelaient Distractions Sauvages et Délires Aquatiques avec des nouveaux items et un peu style parc aquatique. Donc, effectivement, graphiquement, c'est sûr qu'il ne va pas casser trois pattes à un canard, mais au moins, il se base sur un jeu solide de base et avec des personnalisations, je pense, plus poussées que la version qui était sortie précédemment sur Switch. Parce que tout ce qui fait le sel de Roller Coaster Tycoon, en fait, c'est de pouvoir créer ses propres Roller Coaster. Et dans cette version 3, même les versions d'avant, on pouvait vraiment les personnaliser aux petits oignons. Et donc, je pense que ça va être une belle sortie sur Switch. Et c'est une belle sortie. On attend le test de Boris, du coup. Oh là, ça y est, tu lui mets la pression. C'est toi qui l'as marqué sur le déroulé. Je n'ai pas dit qu'on attendait le test de Boris. Non, tu l'as dit dans d'autres mots. Donc, moi, je l'attends plutôt. Après, 29 euros en des matchs, je trouve ça un peu cher pour un jeu quand même qui date d'il y a plus des années 2000. Mais pourquoi pas en promo, vu que souvent sur l'e-shop, il y a des jeux en promo. On pourra sûrement le retrouver en promo, peut-être à 15, 20 euros dans quelques mois. Et là, en mode portable, ça peut valoir le coup. Du coup, on aura peut-être plus d'informations quand Boris y aura joué. Si, par exemple, il y a des options tactiles dessus, ce que je doute. Mais pourquoi pas ? Parce qu'un truc qu'il faut admettre, c'est que les jeux de gestion, c'est quand même difficile avec une manière de console. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Après, en parlant de Démat, c'est vrai, Mario Kart Live Home Circuit, le jeu, il sera téléchargé également. Il aura juste le kart dans la boîte. Oui, précisément. La valeur du jeu est dans le jouet. Parce qu'admettons, si tu prêtes ton kart à quelqu'un, il aura juste à télécharger le jeu. Oui, c'est ça. Oui, donc, d'accord. Très bien. Donc, a priori, ce serait improbable qu'il y ait des circuits déjà préfaits où on peut jouer sans le kart. Ça voudrait dire, sinon, on peut télécharger le jeu. Exactement. C'est une très bonne remarque. Donc, on va prendre le 16 pour en en savoir plus. On va tous le télécharger et on ne va pas acheter de kart. C'est ça. Ils se sont dit, de toute façon, avec Mario Kart Tour, les gens ont déjà des circuits gratuits toutes les semaines. Voilà. Donc, la valeur du jeu n'est plus dans les circuits maintenant. C'est triste, ce monde dans lequel on vit. Ça va. Tu parles comme un vieux, Xam. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est à toi de parler comme un vieux parce qu'on va parler de l'UFC que choisir. Alors, donc, l'UFC que choisir, c'est la grande histoire du Joy-Con Drift qui avait secoué Nintendo déjà depuis quasiment la sortie, un an après la sortie de la Nintendo Switch. On avait ce fameux Joy-Con Drift, le fait que le personnage se déplace de manière automatique vers un endroit, comme si le stick était dans une direction, alors qu'en fait, on n'appuie pas du tout sur le stick. Et au tout début, donc, Nintendo avait faisait semblant de ne pas entendre et puis les choses se sont un peu envenimées parce que déjà aux Etats-Unis, il y avait une classe action et là, en France, donc, il y a eu UFC que choisir qui a donc mis en demeure, qui avait donc mis ça vraiment en valeur sur le marché du territoire français, ce qui a poussé Nintendo à plus ou moins reconnaître, ils l'ont reconnu dans une interview qui avait vraiment eu un problème et qu'ils avaient pris en charge, il y avait des conseils au SAV pour prendre ça en charge gratuitement, même si c'était en dehors de la garantie, chose que j'ai faite. Moi, à l'époque, je l'ai fait une fois avec la garantie, ça s'était bien passé, une deuxième fois sans la garantie et effectivement, je l'ai testé, c'est relativement rapide, mais il faut quand même passer par leur site de SAV. Et du coup, tu choisis quelle option en fait ? Parce que j'étais allé voir parce que j'ai un ami qui me disait qu'il avait le problème et en fait, je n'ai pas trouvé de menu pour dire que c'était le Joy-Con Drift. Je ne sais plus exactement parce qu'en fait, tu choisis les accessoires, tu choisis la console, ensuite tu mets le Joy-Con droit ou le Joy-Con gauche et ensuite tu écris en fait ce qui t'arrive. Ah ok, d'accord. Donc à ce moment-là, j'ai le Joy-Con Drift. Exactement et franchement, ça a été assez rapide mais forcément, il faut que tu aies à côté de ça, d'autres Joy-Con ou une autre manette parce que tu ne vas pas voir pendant peut-être deux semaines ton Joy-Con. Mais ils n'ont pas posé de questions, j'ai juste envoyé le truc même sans la facture et ça s'était très bien passé. Après, je vous avoue que je me pose la question parce que j'ai des Joy-Con rouges qui viennent du Japon et je ne sais pas s'ils tiqueraient, si je leur envoyais directement, même s'ils sont sortis en France mais uniquement avec la console Mario spéciale. En fait, ils sont disponibles sur le Nintendo Store. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Ça, je ne savais pas. Depuis longtemps ? Ouais, quelques temps maintenant. Tu as le Joy-Con Drift aussi avec les Joy-Con rouges ? Non, en fait, comme c'est des Joy-Con qui sont entre guillemets rares, je joue très peu avec, je joue avec les autres Joy-Con. Je ne voulais pas les abîmer, vous comprenez. Oui, surtout avec la fin de l'UFC là. Voilà. Et donc là, maintenant, l'UFC que choisir veut aller plus loin, donc ils ont porté l'affaire devant la justice pour obsolescence programmée et donc ils vont faire des tests, etc. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser parce que vu que Nintendo déjà faisait ça gratuitement et heureusement, c'était vraiment déjà une avancée, là, c'est vraiment les pousser dans leur retranchement, je ne sais pas trop parce que Nintendo a déjà réagi en train de faire des trucs avec ses avocats pour montrer que ce n'est pas des gros problèmes, etc. Mais donc l'UFC que choisir, vraiment, là, ils essayent d'enfoncer le clou. Vous, quel est votre avis là-dessus ? Ouais, l'UFC, je pense qu'ils ont été surpris par le nombre de retours qu'ils ont reçus quand ils avaient lancé leur enquête l'année dernière. Sur 48 heures, il y avait eu plusieurs milliers de personnes qui avaient répondu et téléphonie témoignaient du fait qu'elles avaient le problème. Donc, quelque part, déjà, tu dis, bon, il y a quand même un souci. Et il faut quand même admettre qu'au début, jusqu'à ce que début janvier, Nintendo France confirme que le problème était pris en charge, même en dehors de la période de garantie, on n'en savait strictement rien. Ouais, ouais, ouais. Et même la manière dont ça a été dit, je trouve que ça avait été encore un peu à demi-mot. Enfin, j'ai trouvé ça pas hyper, hyper clair. C'était dans une interview. Et puis, surtout, le souci, c'est que Nintendo n'a pas, enfin, quand tu as un gros problème comme ça dans une grande entreprise, généralement, tu as une communication au niveau international. Par exemple, à l'époque où tu avais le souci sur l'iPhone 4, où il y avait les... Des antennes. Voilà, le souci des antennes, quand tu prenais le jeu en main, ils ne captaient plus, le téléphone en main. Tu pouvais avoir gratuitement une cloche spécifique, voilà, un bumper. Enfin, ils avaient mis des choses en place au niveau mondial. Pareil pour le Ring of Death de Xbox, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une communication mondiale. Sauf que là, Nintendo allait de sa petite communication aux Etats-Unis, de sa petite communication au Japon et faisait la sourde oreille dans le reste du monde. Et donc, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de communication claire globale, je trouve ça bien que des associations, que ça soit bien qu'on ait des associations comme ça en France qui viennent un peu remuer les choses côté des constructeurs. Après, Nintendo avait du coup pris ses... Il n'avait pas trop réagi, il a pris les choses en main. Mais visiblement, là, d'après leurs analyses, Nintendo aurait peut-être pas fait ce qu'il faudrait pour pallier à ce problème ou pour, voilà, après, obsolescence programmée. À mon avis, juridiquement, c'est un terme spécifique. Donc, je ne sais pas si Nintendo a prévu de faire en sorte que cette J-Con casse. Mais est-ce que si tu ne répare pas le problème en sachant qu'il existe, est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on peut considérer que c'est de l'obsolescence programmée ? Donc, je pense que ça sera tout l'enjeu du procès, si ça va jusqu'au procès. Mais, donc, à voir, je pense que Nintendo, de bonne foi, il ne peut pas réparer le truc. Enfin, je ne sais pas, à un si petit joystick, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à voir ce qu'il est possible de faire. Et si, sur les nouveaux Joy-Con, il y a le problème encore, je suis surpris. Oui, écoute, il y a sans doute des gens très bien formés qui vont travailler sur le sujet. Et puis, on aura des nouvelles dans 3-4 ans, le temps que le procès ait lieu. Quand il y aura la Switch Pro 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 Plus. Après, c'est peut-être dans l'intérêt de Nintendo. Donc, déjà, il te répare les manettes sans problème, si tu as le souci. Donc, c'est déjà super. Le tout, c'est que les gens qui sont confrontés au problème le sachent et qui ne se contentent pas juste de remplacer la... Oui, en payant un nouveau modèle. ...se pensent en dehors de la période de garantie. Parce que c'est quand même 70 euros ou 80 euros la paire de Joy-Con. Donc, ce n'est quand même pas donné, c'est petite bête. Tout à fait. Bon, merci, Mickaël, pour partager cette... Ce coup de gueule. ...sur le Joy-Con Day. Je vous propose qu'on enchaîne avec les annonces du dernier Nintendo Direct Mini qui a été diffusé, je ne sais plus quand, d'ailleurs. C'était le 17 septembre. Donc, ça commence à dater un petit peu. Deux semaines. Oui. Mais il y a eu pas mal d'infos hyper intéressantes dedans et notamment l'annonce d'un nouveau Monster Hunter sur Switch. Et pas qu'un seul nouveau. Oui, deux. Oui, mais il y a un vrai Monster Hunter. Un spin-off de Monster Hunter sous la forme de Monster Hunter, je ne sais plus quoi. Monster Hunter 2. Monster Hunter 2, pardon. Le premier était sorti sur 3DS, mais qu'au Japon. Si je me rappelle bien, tu as même les jolis amibos, toi. Oui. C'est vrai que j'ai acheté les amibos importés du Japon en profitant d'une promo sur Amazon, je crois. Avec la Mercedes que tu as acheté, si tu avais un amibos offert, c'est ça ? Je ne sais pas si c'était ça, mais je crois que le prix importé, ça devait être autour de 12 ou 13 euros par amibos. Ah oui ? C'était le prix en France, quoi. Et il n'était pas sorti qu'au Japon, il était sorti en France aussi. Je crois que... Je l'avais gagné sur les réseaux sociaux de Facebook, de Nintendo. Ça ne veut pas dire qu'il a été mis en vente ? Non, non, si, si, il a été mis en vente, je vous l'assure. Mais le jeu aussi ? Ou juste la vidéo ? Je l'ai, là. Monster Hunter Stories. Enfin, pas sous la main, parce que je l'ai revendu. Ce n'est pas mon type de jeu. Mais Peggy 7. Il était même sorti en France. Donc, voilà. Je ne savais même pas. Il est sorti peut-être longtemps après, alors. C'est fou. Très bien. Oui. Je vais aller l'acheter. Alors, on est en train de parler de Monster Hunter Stories, donc, écoute, allons-y. Donc, c'est effectivement la suite du jeu 3DS. Il sortira à l'été 2021. Alors, bon, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas trop ma cam. C'est Monster Hunter. Je ne comprends pas grand-chose. Moi, je l'ai fait sur PS4 et j'avais fait un peu sur 3DS. Et en fait, normalement, le Monster Hunter classique, il n'y a pas tellement de trame narrative. Ça va vraiment être qu'on va tuer un monstre à plusieurs. C'est des monstres qui vont être très longs à battre. C'est des combats épiques. Et ensuite, lorsque tu le monstres, il va faire tomber des choses que tu vas récupérer, que tu vas ensuite... En fait, tu vas récupérer des objets du cadavre, mais ça ne va jamais être pas forcément les mêmes objets. C'est les loot. En fait, avec un certain pourcentage, du coup, tu vas avoir des loot plus ou moins rares et qui ensuite vont te permettre de faire une nouvelle armure, une nouvelle arme, etc. Du coup, ça joue sur la chance. Parce qu'il va falloir tuer plusieurs fois si tu veux, par exemple, toute l'armure d'un certain dragon. Parce que tu récupères les écailles, etc. La story, c'est plus quelque chose de scénarisé, un peu à la Pokémon, si j'ai compris. Voilà. J'en ai jamais fait, mais a priori, c'est ça. Alors, il faut savoir que pour Monster Hunter Rise, il y aura une édition deluxe qui nous proposera plein de bonus dans le jeu. Ce n'est pas des bonus genre une petite statue d'un monstre pour ta collection, non, non, non. C'est des sets d'armure, c'est des pièces d'armure, c'est des émotes ou des poses de samouraï, du maquillage, des coiffures, enfin, voilà. Ça ne te donnera pas d'avantage dans le jeu, mais ça modifiera juste le look de ton perso, en quelque sorte. Récemment, aussi, on a appris que ça faisait 4 ans qu'il était en développement, depuis la fin du développement de Génération, qui était sorti sur Switch aussi, et puis sur 3DS. Et donc, du coup, c'est que ce n'est pas un petit événement. Enfin, ça veut dire qu'en fait, ils ont depuis le début décidé de prendre une direction pour les consoles concurrentes, mais de continuer d'établir cette franchise et ce type de gameplay, en fait, parce que ça avait beaucoup changé avec le Monster Hunter qui est sorti sur PS4 et Xbox One. Enfin, ça, c'était ouvert et tout. Et donc là, ils ont continué un peu la voie des jeux sortis sur 3DS et Wii U et Switch dans ce nouvel épisode, du coup, qui s'appelle Rise. Et donc, ça fait 4 ans qu'il est en développement. Et Rise, notamment, le nom Rise, c'est vis-à-vis du... Parce qu'on a un espèce de grappin qui nous permet de monter en hauteur. et donc, ça rappelle un peu le... Oui, ça s'appelle le Philopter. Philopter, donc ce qui est un animal dans le jeu. Voilà. Et donc, ça rappelle aussi un peu le... Un peu tout ce qui est autour de... Comment dire ? Rise of the Wild a un peu inspiré aussi, du coup, graphiquement, je trouve ça très joli. Franchement, pour de la Switch, je suis assez content de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, surtout, ils auraient tort de se priver parce que Monster Hunter, au Japon, ça a été un truc qui t'assurait vraiment des ventes énormes. Après, avec Monster Hunter World, là, il y a eu une portée un peu plus mondiale parce qu'il a fait... Je crois que c'est peut-être une des meilleures ventes de Capcom dans son histoire. Et du coup, enfin, maintenant, là, sur Switch, c'est tout bénéfique pour eux. Il va forcément s'en vendre des camions, j'en doute pas. Et surtout, là, il y a le film Monster Hunter qui sort, qui a été prévu normalement pour 2021. Je pense qu'il voulait viser à peu près la sortie du jeu vidéo et qui a été avancé assez étrangement au mois de décembre de cette année. D'accord. Et il sortira, du coup, le 26 mars, le jeu. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand tu disais qu'il était beau, graphiquement, c'est qu'on voit que le jeu a été pris assez au sérieux par les équipes parce qu'il sort avec le moteur R.E. Engine qui est le moteur de Capcom, le moteur interne à Capcom. Et du coup, a priori, ça a été assez complexe de l'adapter à la Switch. Mais on voit qu'il y a eu un sérieux effort. Et moi, personnellement, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, tiens, un Monster Hunter inédit sur Switch et qui a l'air pour l'instant d'être exclusif à la Nintendo Switch. Donc, bon, il est amené à parier que potentiellement, un jour, il sortira ailleurs. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir une exclusivité comme ça. Enfin, même deux exclusivités pour le moment. Mais peut-être que Monster Hunter 2 Stories sortira peut-être sur mobile. Parce que typiquement, ça peut bien s'adapter. Donc, à voir. Je n'ai pas l'information. On verra ça. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait des Amiibos qui allaient sortir aussi à l'occasion de la sortie du jeu et qui seront uniquement disponibles sur le Mind Nintendo Store ? Mais ce n'était pas fait, c'est fait maintenant. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a trois. Mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi que sur le Mind Nintendo Store ? C'est pour t'obliger à aller voir le Mind Nintendo Store et dépenser tout ton argent en T-shirt Mario. Je pense aussi qu'ils ne sont peut-être pas assez populaires et donc, du coup, ça serait un tirage limité pour prendre moins de risques financiers. Et du coup, sur le Mind Nintendo Store... Et puis, eux, ça leur permet d'avoir de savoir s'il y a des gens qui le précommandent aujourd'hui, de savoir d'ici mois de mars, combien ils vont devoir en produire. C'est vrai, c'est vraiment risqué de produire des amiibos comme ça sur un jeu comme ça parce que tu n'es pas du tout sûr de les vendre derrière. Surtout que les amiibos, ça fait bientôt dix ans que Nintendo essaie de nous enfourguer. Et d'ailleurs, en magasin, là, j'en revois plein des Zelda, plein des Link, enfin, plein des pseudo-rares qui sont revenus dans le marché, en tout cas. Ben oui, ils étaient rares à un instant T, sans doute, mais du coup, ils ont dû relancer les chaînes de fabrication. Les filous ! Et du coup, je confirme bien, pour l'instant, les deux jeux sont censés être exclusifs, mais le Monster Hunter Stories, premier du nom, est sorti sur Yes Android. D'accord. Donc peut-être qu'à terme, il s'y aura aussi là-bas. Yes. Et du coup, pour 2021, il y a déjà deux gros jeux. Ça remplit mine de rien le catalogue et la visibilité pour le début d'année. Donc on sait qu'en février, on aura le remake de Mario 3D World et en mars, on aura du coup le Monster Hunter pour l'instant. Donc c'est pas mal. Oui, ça doit les soulager Nintendo de savoir qu'il y a enfin un éditeur tiers qui sort un gros jeu. Oui. Parce que depuis quelques temps, la Switch, elle ne peut compter que sur elle-même, en quelque sorte, que sur Nintendo pour... Il y a quand même pas mal d'annonces, mais en termes de jeux percutants, là, c'est vraiment de la grosse annonce et de l'exclu. Donc c'est ça qui manque, en fait. Et là, ça fait plaisir de voir que deux annonces d'un coup de jeux exclusifs, en tout cas pour leur sortie, ça fait vraiment du bien. Oui. Et du coup, c'est donc avec ces deux jeux que Nintendo a commencé son Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Et ensuite, il y a eu plein d'autres annonces qui ont permis de découvrir des jeux. Alors, on en avait parfois entendu parler, parfois pas. Et parfois, c'était pas grave. C'est la joie des petits jeux. C'est pas péjoratif, mais des jeux qui ont moins d'envergure qu'un Monster Hunter. Dans le genre, il y a Fitness Boxing 2 qui a été annoncé et qui sortira le 4 décembre. Donc c'est un jeu de fitness et de boxe à la fois dont le premier épisode a plutôt bien marché. Il y avait plus de 500 000 exemplaires qui avaient été vendus. Donc quelque part, le fait qu'il y ait une suite, c'est logique. Qui s'appelle Fitness Boxing 2, c'est logique aussi. De là à ce que les gens qui ont acheté le premier achètent également le second, je suis pas tout à fait sûr. J'avais testé la démo. Bon, graphiquement, c'est pas ça, mais je l'avais téléchargé pendant le confinement quand Ring Fit n'arrivait pas. Mais bon, effectivement, c'est pas... Ça a le mérite d'exister, on va dire. Ouais. Alors peut-être plus attendu, il y a Disgaea 6, Defiance of Destiny qui a été présenté ensuite. Il sortira lui en juin 2021. Il sera exclusif à la Switch. Pour accompagner la nouvelle, il y a le jeu qui avait été gratuit pendant une semaine pour les abonnés Nintendo Switch Online la dernière semaine de septembre. Donc je n'ai pas... Regarde, je n'ai pas essayé le jeu. C'est bête parce que je me demande un peu de quoi ça parle. Ensuite, on a eu la présentation de Empire of Sin, une bande-annonce que j'ai trouvée plutôt réussie pour le coup. Je ne sais pas si vous l'avez regardée. C'est un jeu qui se déroule dans les années 30. Donc il y a une sorte de musique des années 30 en fond qui nous permet de découvrir l'histoire du jeu, qui nous permet de découvrir la carrière de Goldie quel nom de la femme qu'on suit dans ce jeu-là et qui doit en quelque sorte devenir un peu la grande prêtresse du jeu. Du jeu, comment tu appelles ça ? Ne m'aidez pas surtout. Non. On aime bien que c'est galéré, c'est sympa. Des jeux de cassero et des trucs comme ça, des jeux de contrebande, etc. Je trouvais la direction artistique et sonore du musical du jeu plutôt intéressant. Je pense que c'est un jeu à suivre. Après, un peu plus bourrin, il y a Sniper Elite 4 Italia qui nous a été présenté. C'est un jeu qui est développé par Rébellion et que j'ai trouvé plutôt joli visuellement dans la bande-annonce. Je ne sais pas si vous l'avez regardée. Après, ils continuent un peu leur système de portage de Sniper Elite. Je crois que le précédent était déjà sorti mais le 4 n'est pas le dernier. Il y en a des plus récents encore. D'accord. Donc, bon. A priori, ils ont plutôt fait un joli travail de portage en amenant cet épisode-là sur la Switch. Les fans de Headshot apprécieront. Ensuite, s'il y a trois autres jeux qui ont été présentés, il y en a un, on en reparlera tout à l'heure. Il y a The Long Dark et Super Giant Games. Et surtout, le meilleur jeu. Ouais. Friend Factory. Pardon ? Le meilleur jeu qui a été annoncé et il ne faut pas le laisser en catimini, c'est Run Factory 5. Oui, mais je n'en étais pas encore là. Oui, je croyais que c'était parmi les trois jeux que tu disais. Oh là là. Et non. Non, c'est juste la petite salve de trois. Et ensuite, il y a eu deux autres jeux qui ont été présentés un peu plus longtemps avec une bande-annonce, dont Run Factory 5. Ah. Et Balan Wonderworld, un jeu de Square Enix avec des niveaux oniriques, nous a-t-on promis dans le communiqué de presse, donc je ne vous dis que ça. Le but, c'est d'accompagner deux personnages du jeu qui s'appellent Léo et Emma qui vont endosser des costumes pour en récupérer un peu les pouvoirs spéciaux. C'est une sorte de cœur via SOS Square Enix. Il y a 80 costumes en tout disponibles, un mode coopération et lui sortira le 26 mars 2021 sur Switch qui est étonnamment la date de sortie d'un certain Monster Hunter Rise sur la même console. Wow. Voilà. Et du coup, Mickaël, tu voulais nous parler avec passion, entrain, enthousiasme et en run factory 5. Parce que, donc, le 4, je l'avais fait sur 3DS que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai refait sur Switch car il était ressenti en plus en français avec une traduction un peu bancale mais je l'avais enfin fini parce que je n'avais pas réussi à aller au bout. Donc là, run factory 5, c'est comme son nom indique la suite qui est très attendue parce que le jeu a eu son petit succès malgré le 4 qui est sorti en Canity Mini en France et en Europe parce que je crois que le studio n'allait vraiment pas bien à ce moment-là. Et donc là, on est sur un jeu avec une vraie 3D si je puis dire parce que le 4, c'était une vue du dessus. En fait, c'était vraiment un jeu qui était fait pour la 3DS du coup qui techniquement ne demandait pas énormément de ressources. Là, on est plus sur du run factory des opus qui sont sortis sur Wii en fait. Du coup, on va dire que les extérieurs ressemblent un peu aux derniers Pokémon en un peu moins beau. Voilà, peut-être bien. En intérieur, ça fait plus tout de suite un peu les JRPG en intérieur avec les personnages et tout ça. qui est un peu effectivement des JRPG des années PS2. Des années Tales of un peu. Exactement, c'est ça. Toujours, on voit que c'est très rigide dans les mouvements quand ils marchent, quand ils s'assoient. Mais je sais que ce jeu qui aura donc un nouveau système de combat, etc., c'est vraiment une grosse aventure. C'est un jeu qui va se jouer au moins 50 heures, 60 heures, 70 heures, peut-être 100 heures comme le dernier. et c'est toujours une simulation de vie fermière et mélangée avec de l'heroic fantasy. Lorsque vous voulez par exemple élever des poules, il faudra d'abord sûrement aller chasser les poules qui sont des ennemis. Si vous allez chasser des vaches pour ensuite les mettre dans votre ferme, maltraitance animale, mais ensuite on s'en occupe bien. Non, non, franchement, le sort en 2021, c'est un jeu qui va être encore très chronophage, mais entre celui-là et le Monster Hunter, moi ça fait que c'était vraiment un Nintendo mini direct assez réussi. Ben ouais, justement, en un Nintendo direct, donc il y a eu des annonces et des jeux qu'on connaissait déjà, mais ça montre que en 2021, on aura pas mal de jeux. Avec Disgaea, les deux Monster Hunter et le Run Factory, ça fait quand même déjà cinq jeux d'envergure assez importante, en tout cas qui sont connus et qui se plaisent côté Japon. Donc c'est vraiment pas mal ce qui a été annoncé. Là, on se rend compte qu'en fait, en l'espace de deux semaines, on s'est pris un nombre d'actu et d'annonce incroyable dans la tronche de la part de Nintendo en fait. Le 2 septembre, il y a eu Super Mario Bros Direct où on a vu tous les 35 ans de Super Mario Bros qui ont été présentés dont Mario 3D All Stars, dont Super Mario 35, dont Mario Kart Live, dont Super Mario 3D World. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et deux semaines après, il y a donc ce Nintendo Direct mini showcase avec plein d'annonces dedans comme on vient de le dire. Là, franchement, on commence à s'habituer à ce que le jeudi ou le vendredi, il y a un truc qui nous tombe dessus avec des grosses annonces parce que si on pense la semaine dernière, c'est les previews de Mario Kart Live qui sont tombés. Donc là, on a eu plein d'infos sur ce jeu-là. Plus aujourd'hui, le Treehouse. Ouais, qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur Pikmin 3 Deluxe et puis sur Hyrule Warriors à l'air du fléau. Moi, je dirais vivement la semaine prochaine. Et bah, juste ce Nintendo Direct mini partnership case pour faire plus court, il est aussi terminé sur la sortie directement après le direct de Ori and the Will of Wisp, qui est le deuxième jeu de la série, qui sont des jeux Microsoft, qui est sorti directement après la diffusion. et visiblement, visuellement, c'est aussi une belle réussite. Donc, très, très beau. C'était aussi une belle sortie pour la Switch cette fin d'année. Ouais, carrément, carrément. Donc, plutôt un bon programme très surprenant par la qualité des annonces qu'on a trouvées dedans et du coup, ça nous donne un peu, ça a rempli un peu nos bouteilles d'oxygène pour les prochains mois histoire de savoir à quelle sauce on va être mangé sur la Switch parce que si on se rappelle toute fin août quand on s'était retrouvés pour commencer à envisager la fin de l'année, on se disait qu'on allait être un petit peu mis à la diète sur la Switch mais finalement, c'est pas tout à fait le cas. Bon, je vous propose qu'on avance un peu dans l'actu de la quinzaine du mois de l'année. On ne sait plus, on ne sait plus. J'avais envie de vous parler de Super Nintendo World parce qu'on a eu des infos pas plus tard qu'aujourd'hui, on est le 7 octobre. Nintendo nous avait promis de revenir avec des infos au sujet du parc d'at attraction à l'automne donc on y est et donc on saura maintenant que Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021. Donc, ils vont simplement laisser passer le coronavirus et l'hiver avant d'ouvrir en grande pompe au printemps prochain. S'il n'y a plus de coronavirus, on ne sait pas. Si, alors il y aura sans doute toujours le coronavirus mais on aura appris à vivre avec et peut-être que les capacités d'accueil des parcs d'attraction auront été revues à la hausse parce qu'aujourd'hui, chacun a une capacité d'accueil très limitée et en plus, aujourd'hui, le Japon n'est pas permis aux ressortissants étrangers. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'aller au Japon. Donc, ce n'est pas facile pour aller au Super Nintendo parce qu'il n'a pas à rentrer sur le territoire du pays. Alors, je sais que Peach pourrait faire une exception en mettant un petit mot doux sur nos passeports mais je ne suis pas sûr que ça convainque le doigt à l'arrivée au Japon. Et la deuxième nouvelle du jeu, c'est que pour préparer un peu le public japonais à l'arrivée du Super Nintendo World au printemps, il y a un Mario Café & Store qui va ouvrir dans la zone Hollywood du parc Universal Studio Japon dans lequel on va pouvoir manger des crêpes Mario, des crêpes Luigi et d'autres trucs du Royaume Champignon et puis acheter des produits dérivés exclusifs au Universal Studio à l'effigie de Super Mario. Voilà, ça donne envie. Ouais, moi je trouve que c'est super cool et il y a les photos, donc on a une fake news sur PN ce matin pour montrer tout ça, il y a des photos de l'agencement de l'intérieur du café, du Mario Café & Store et je trouve ça plutôt sympa. Moi j'aimerais bien aller y boire un petit café, vous voyez. Donc je vais me proposer un financement participatif pour me proposer un billet d'avion afin d'aller à Universal Studio l'année prochaine et pour avoir le droit d'y retourner. Bon Mickaël, puisque tu es en train de rigoler, tu vas nous parler de la mort de la 3DS, ça te calme un petit peu ? Voilà, très bien, une console que j'ai adorée, elle est sortie en 2011 et donc Nintendo a déclaré mettre un terme à la production de la 3DS, ce qui est somme toute logique depuis la sortie de la Switch et son côté hybride. Donc on savait que Nintendo voulait depuis un moment développer que sur une seule console, donc là désormais, même si la 3DS est morte, il n'y a plus d'actualité depuis quelques années, là c'est le point final. Donc la 3DS, elle est sortie en 2011 pour rappel et elle se sera écoulée à 75,87 millions d'exemplaires en 9 ans. Moi j'en garde un super souvenir, je pense que c'est une des consoles Nintendo avec lesquelles je me suis plus amusé avec la Super Nintendo, c'est vous dire, c'est mes deux consoles Nintendo de cœur, même si maintenant je pense que j'aurai un peu du mal à y retourner parce que la 3D réveille moins bien que la 2D, comme vous le savez bien. Donc ça reste une console qui s'est vendue deux fois moins que la DS classique qui était elle à 154 millions derrière la Game Boy qui était à 118 millions et un peu moins bien que la Game Boy Advance avec 81 millions. Donc au final, je pense que Nintendo a un bilan assez mitigé par rapport à cette console. Après, tout le monde aimerait vendre 75 millions de consoles, bien entendu, mais on se rappelle qu'à sa sortie, il y a eu une baisse de prix assez rapide et le programme ambassadeur pour essayer de rembourser, de satisfaire, ne pas froisser les premiers acheteurs de la firme. Oui, la première année de la 3DS avait été extrêmement compliquée à tel point qu'on se demandait à une époque s'ils n'allaient pas simplement arrêter la 3DS et passer tout de suite à autre chose parce qu'on se rendait compte que d'une part la console ne marchait pas et puis en plus la 3D n'intéressait personne en fait. C'est peut-être un peu violent de le dire comme ça mais je ne sais pas vous mais en fait depuis quelques années on joue sans la 3D à la 3DS. Oui, maintenant même les jeux sortent sur 3DS sans 3D donc c'est-à-dire l'aveu de Nintendo mais bon après moi je me rappelle la première fois que je l'ai eu il y avait vraiment l'effet waouh il y avait aussi la réalité augmentée autour des cartes je me dis on va faire des jeux de fou avec bon finalement ça s'est contenté de ces cartes de démo mais ouais du coup il y avait plein d'idées et bon les gens n'étaient tout simplement pas prêts pour ça des fois il ne faut pas chercher avec le Street Pass et tout moi je regarde vraiment un super souvenir et le Street Pass j'aurais adoré la voir sur Nintendo Switch par exemple j'y pensais l'autre jour quand je suis allé à Paris que j'avais ma Switch dans le sac à deux je me suis dit ah c'est marrant c'est dommage qu'on n'ait pas le Street Pass comme on avait à l'époque parce que c'était rigolo quand tu rentrais le soir et tu regardais les gens que t'avais croisés et t'avais ta petite console qui faisait cette petite lumière verte sur le côté oh là là oh là là j'ai croisé quelqu'un oui oui bon bah du coup c'est un clap de fin pour la 3DS oui bah après c'est un peu normal quand on voit le succès de la Switch qui devient un peu la console hybride aussi bien portable que de salon c'était inéluctable quand tu vois que la Switch Lite coûte le même prix que la 3DS quasiment bah ouais et d'ailleurs en posant la question de savoir s'il pourrait y avoir une nouvelle 3DS bientôt c'est l'occasion pour Guillaume de nous parler des supputations de certains analystes au sujet du cycle de vie des consoles puisqu'il se pourrait que Nitado change un petit peu l'approche qui est la sienne depuis toujours avec la Switch oui effectivement bah du coup c'était dans un article il y a un analyst qui a préconisé une nouvelle voie pour Nintendo avec la Switch en disant que bah à chaque sortie d'une nouvelle génération de consoles bah tout est à refaire en termes de bah reconquérir le public bah t'as zéro nouveau joueur donc il faut les bah il faut revendre des consoles pour avoir des nouveaux joueurs et ils préconisent qu'en fait que Nintendo bah suive la voie des constructeurs de téléphonie mobile donc notamment comme Apple qui Apple bah sort des nouveaux modèles tous les ans tout en rendant compatibles ces jeux enfin les jeux qui sortent dessus avec les anciennes générations par contre ça voudrait dire du coup que potentiellement Nintendo d'après ces analyses là donc c'est pas Nintendo c'est même pas une rumeur c'est juste des analystes qui disent ça pourrait être la nouvelle voie que Nintendo du coup sortirait garderait la Switch comme console comme console perpétuelle comme un peu le modèle enfin voilà c'est l'iPhone c'est la Switch de Nintendo en sortant des nouveaux modèles régulièrement mais bon ce qu'il y a aussi à savoir c'est que quand on sort un jeu sur mobile s'il est sorti sur Nintendo Switch première génération et qu'on veut le faire disons imaginons si on sort sur iPhone 5 et qu'on se dit il est beau pour l'iPhone 5 aujourd'hui on en est à l'iPhone X le jeu il est plus du tout au goût du jour en termes de graphisme donc ça serait exactement la même chose en termes de pour si c'était pas à parler pour la Switch donc si un jeu sortirait aujourd'hui il serait plus au goût du jour dans 5-6 ans vis-à-vis des jeux vis-à-vis des capacités à wear de la console donc ce qui voudrait dire soit comme un accord on sait que les jeux qui sont sortis il y a plusieurs années ils sont graphiquement plus en dessous donc ça encore c'est dans le sens de l'évolution par contre quand tu sors aujourd'hui un jeu sur iPhone X ou iPhone 11 ou iPhone 12 effectivement tu prends encore tu décides enfin c'est aux développeurs de décider sur quels devices ils sont compatibles par exemple des développeurs de jeux vidéo peuvent décider de ne sortir leur jeu que sur iPhone X de sortir leur jeu qu'à partir de l'iPhone 7 par exemple ou 6 ou peut-être de se dire c'est que sur iOS 13 ou iOS 14 qu'on va le sortir donc ça risque enfin déjà c'est admis sur téléphone portable car c'est foisonnant de jeu et puis c'est pas dans l'ADN habituel d'avoir des jeux compatibles sur toutes les toutes les versions des devices mais là imaginons disons il y a Capcom qui décide pour le prochain Monster Hunter il ne sortira que sur la Switch la Switch 2 ou la Switch Pro ça poserait quand même des questions mais après ça irait aussi dans l'ordre des choses en se disant bon bah si tu veux évoluer les jeux ils sortent sur les deux dernières générations de Switch et plus sur la suite je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça pose des questions ça mériterait à mon avis un débat peut-être il y a deux choses pour moi qui sont très différentes pour Nintendo par rapport à des téléphones comme l'iPhone etc la première c'est que les jeux sur console ils ont une durée de vie qui est bien plus longue c'est à dire tu prends un Mario Kart tu le lances en 2017 et il est toujours dans le top 5 en 2020 et tu ne vas pas refaire le jeu parce que tu vas lancer une nouvelle version de ta console un peu plus puissante avec des meilleurs graphismes etc donc quelque part les jeux qui étaient en fait tu vas simplement acheter une console en 2021 ou en 2022 qui sera capable de faire tourner des jeux qui tournaient déjà très bien sur une console qui était sortie en 2017 et puis la deuxième chose c'est qu'en fait ça c'est quelque chose que les fabricants de consoles ils essayent déjà depuis quelques années la 3DS toutes les familles 3DS etc il y a quand même certains modèles qui avaient déjà des processeurs plus puissants par rapport à la console originale donc déjà on avait ce saut technique ou technologique qui était fait d'un modèle à l'autre dont les éditeurs n'ont pas profité mais ça c'est parce qu'ils voulaient aussi profiter du parc installé de consoles qui était colossal et du coup faire d'une pierre deux coups en sortant un jeu qui marchait sur toutes les générations et puis tu as Sony aussi avec la PS4 parce que la PS4 Pro c'est quand même une petite évolution de la PS4 qui a permis à la console de tenir deux ou trois ans de plus grâce à un meilleur pros ça c'est dans un temps donné là on imagine l'iPhone il est sorti il y a 10 ans tu ne joues pas aujourd'hui à un jeu qui est sorti il y a 10 ans les jeux auxquels tu joues sur ton iPhone aujourd'hui c'est soit des jeux qui sont mis à jour pour pouvoir tenir compte de la taille de l'écran qui est plus grande etc soit des jeux qui sont sortis récemment et auxquels tu vas jouer pendant quelques semaines avant de passer au nouveau jeu qui va sortir et auquel tu vas jouer pendant quelques semaines je trouve qu'on n'a pas le même rapport aux jeux sur mobile qu'on l'a sur une console de jeux il est de 2012 et aujourd'hui le modèle économique sur mobile c'est de faire c'est pour ça que j'espère que ça ne sera pas le cas mais c'est de faire des jeux un peu à service donc par exemple aujourd'hui tu as un jeu qui sort et le but ce n'est pas d'avoir une histoire finie c'est que le jeu ne termine jamais d'avoir constamment des nouveaux contenus qui arrivent un peu comme le Mario Kart donc pour l'instant je trouve que celui qui a la meilleure solution c'est Xbox avec leur Game Pass donc ils peuvent sortir cinq consoles différentes et avoir toujours ce service de Game Pass et toujours les mêmes jeux dessus qui potentiellement sont à chaque fois améliorés graphiquement en tout cas c'est un modèle économique à vraiment bien réfléchir en tout cas oui ce serait une révolution après c'est vrai que ce sera un bon moyen pour Nintendo de capitaliser sur le succès de la Switch parce qu'ils ont quand même vendu un nombre phénoménal auquel eux-mêmes ne devaient pas s'attendre au début avant de lancer la console après le four qu'ils ont fait avec la Wii U donc on sait à quel point c'est dangereux pour un fabricant de lancer une nouvelle machine donc quelque part si la Switch continue à bien marcher qui a effectivement cette Switch 4K qui sort l'année prochaine pour aller dans cette démarche en fait de console qui évolue avec son temps et pour pas être trop dépassé avec les next gen qui arrivent peut-être que c'est effectivement une voie qui est intéressante à suivre pour Nintendo du coup ce sera vachement intéressant de suivre ça l'année prochaine mais du coup comme dit là en y réfléchissant ça voudrait dire que à partir de là les développeurs doivent décider de sortir enfin doivent développer des jeux en deux types de graphisme donc un graphisme pour la HD enfin un graphisme pour la 4K un graphisme pour la Switch enfin pour la génération de base comme ce qui se passe actuellement sur mobile quand on fait des jeux sur mobile généralement il y a par exemple il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 niveaux de qualité différentes donc c'est pas forcément qu'au niveau d'assets graphiques ça peut être ben voilà il y a des assets graphiques en très haute qualité en moyenne et en moyenne qualité mais au delà de ça on va dire que par exemple pour un jeu de course sur la version de la plus haute qualité tu as 12 par exemple un Mario Kart disons tu as 12 cartes tu peux jouer contre 12 personnes tu as 12 cartes dans les courses sur la version la moins rapide tu as que 6 cartes pour que ça tourne mieux tu as donc les assets graphiques de moins bonne qualité tu as pas les ombres donc voilà c'est comme ça que ça se passe sur mobile donc c'est des niveaux de qualité graphique et donc on télécharge le jeu en fonction de le jeu reconnaît le device sur lequel on est et va faire tourner voir télécharger les assets en question j'aurais du mal à penser que la nouvelle Switch serait par exemple trois fois plus puissante que l'ancienne je vois pas un saut technique comme on peut l'avoir sur les téléphones mobiles parce que d'une marque à l'autre tu as des puissances qui sont complètement incomparables et du coup ils sont obligés pour que tout le monde puisse y jouer à faire ses compromis en termes de nombre de cartes ou en termes de sprites à l'écran etc pour que le jeu puisse tourner chez tout le monde mais en tout cas à voir et puis ce qui est certain enfin en tout cas tous les constructeurs font ça actuellement ce soit Sony ou Xbox donc à voir est-ce que Nintendo ira aussi là-dedans en sortant une console plus puissante qui effectivement rallongera in fine la durée de vie parce qu'aujourd'hui vu que la console marche tout d'un coup les éditeurs qui sur Wii U alors que la puissance était un peu équivalente n'arrivaient pas à porter des jeux Xbox Xbox One ou PS4 dessus c'était impossible déjà ils n'arrivaient pas à porter des jeux PS3 dessus donc voilà aujourd'hui on apprend que c'est possible de sortir des jeux PS4 Xbox One sur Switch donc si Nintendo upgrade un peu le hardware de la Switch qui se rapprocherait disons un peu au prou de la PS4 disons imaginons que ça se rapproche peut-être un peu en dessous voilà et bien du coup potentiellement les jeux qui sortent aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series X pourrait in fine intéresser les les développeurs en se disant bon bah potentiellement on peut aussi le sortir sur sur les sur les Switch mais bon là voilà ça parcellise parce que ça voudrait dire que ça sortirait pas sur les Switch de base donc effectivement ça pose encore beaucoup de questions mais en tout cas c'est intéressant carrément mais je pense que là on va un peu trop loin dans le futur et peut-être qu'on revienne dans le présent et je vous propose si vous voulez bien qu'on passe au jeu du moment alors Mickaël faisait aimablement remarquer qu'on revenait dans le présent avec des jeux du passé je trouvais cette phrase vraiment très belle Mickaël je suis un peu un poète en ce moment c'est la paternité ça c'est la paternité ça des news un peu plus souvent ça c'est du passé dans le présent donc les jeux dont on voulait vous parler pour accompagner cette période de l'année sont Super Mario 3D All Stars PGA Tour 2 2020 c'est 2020 ou 2021 ? 2021 2021 2021 voilà nos notes sont incorrectes et maintenant ça s'entend et puis on va parler un tout petit peu de Pikmin 3 Deluxe qui sort à la fin à la fin du mois parce qu'on a on a la chance de l'avoir un peu en avant-première à l'occasion des previews que vous allez sans doute lire un petit peu partout dans les médias à partir du moment où Spancast sera en ligne aussi donc commençons avec Super Mario 3D All Stars on va simplement rappeler que c'est une compilation de jeux 3D Mario et pas des moindres puisque ce sont Super Mario 64 Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy qui ont été inclus dans cette petite cartouche là je sens que ça vous embouche un coin dès le départ ah oui si attendez pas j'ai pu y jouer un petit peu avec mon oeil et demi qui marchait ouais et bah au début je vous avoue quand j'ai lancé Mario 64 enfin avant même de le lancer j'avais eu les images et je me suis dit oulala ça pique quand même et finalement bah sur la console je trouvais ça on s'y habitue vite et ça passe bien j'ai juste été étonné qu'on soit pas en 16 neuvième et que du coup on ait des bandes noires sur ce jeu là mais ça m'a rappelé quand même pas mal de souvenirs et c'est vrai que c'est pas enfin c'est pas très beau mais ça ça a gardé son charme parce qu'on pense que le jeu a 23-22 ans il sortait 23 ans c'est ça et ensuite j'ai lancé aussi Mario Galaxy et Mario Galaxy est magnifique vraiment c'est sur l'écran parce que je joue que en portable et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et sinon bah mon petit avis sur Mario Sunshine c'est que je me rappelais pas à ce point là que Mario il glisse je trouve il est je trouve dans les autres Mario il est un peu plus lourd et là j'ai du mal à le contrôler c'est parce qu'ils ont sans doute voulu nous faire un Mario qui glisse parce qu'effectivement il glisse dans la chute mais c'est vrai qu'il y a vraiment des différences de gameplay entre les Mario d'un épisode c'est là qu'on s'en rend compte vraiment quand tu passes de l'un à l'autre comme ça et puis surtout tu te sens tout nu quand tu repasses à un Mario où t'as plus le jetpack pour te sauver le côté un peu ouais c'est vrai dans Sunshine t'as des niveaux où t'as le Water Mario qui te pique ton jetpack et qui sont sans doute les niveaux les plus durs du jeu ouais pour la petite histoire j'ai relu ton test de l'époque et déjà quel test un test si long mais si drôle aussi et ouais on sentait la passion et tout et donc tu parlais de ces fameux niveaux qui étaient particulièrement ardus qu'on on a tendance un peu à perdre ces dernières années sur les derniers Mario il me semble alors dans dans Mario Galaxy 2 tu retrouves ces niveaux conçus dans des blocs des blocs 3D etc et quand j'ai quand j'ai rejoué à Sunshine et que du coup j'ai retrouvé ces niveaux parce que j'avais un peu oublié qu'ils avaient existé évidemment tu connais ma mémoire du coup je me suis dit ah mais du coup ça vient de là et et en fait c'est des niveaux de tordus ah voilà c'est un niveau tordu on sait pas comment on va l'intégrer au jeu mais on va le mettre quand même du coup on va le rendre moche et cubique et les gens vont s'arracher les cheveux et effectivement ça marche plutôt bien comme technique et sinon je me rappelle quand j'ai lu ton test tu parlais tu critiquais pas mal la caméra chose qui à l'époque ne m'avait pas tant choqué que ça et là en fait que ce soit Mario 64 où en fait on a pas de stick droit c'était les boutons jaunes les flèches du coup c'est un toucher une caméra qui est différente à manier et effectivement sur Mario Sunshine il y a des moments j'y ai pas joué longtemps mais suffisamment pour me dire la caméra était à l'ouest et pour moi à l'époque Nintendo c'était vraiment ceux qui géraient le mieux la caméra mais là j'étais derrière un mur je voyais l'ombre et il fallait que je bouge de droite à gauche jusqu'à que la caméra fasse un tour pour pouvoir me mettre sur là où je suis je vois tout à fait le genre de problème auquel tu es confronté parce que du coup moi je l'ai subi aussi pas mal dans Sunshine effectivement je me suis surpris à être toujours en train de replacer la caméra un peu comme moi j'avais envie qu'elle soit et tout le temps pas seulement quand il y a un mur qui te gêne et tout c'est seulement aussi en cours de jeu pour bien voir ce que tu as autour de toi les ennemis etc je trouve que tu es autant en train de jouer avec Mario qu'avec la caméra finalement c'est dur quand même ah ouais alors je sais pas si c'est le fait d'être passé en 16 neuvième parce que Sunshine était en 4 tiers à la base et là ils l'ont passé en 16 neuvième à l'occasion de ce portage sur la Switch donc ça peut être une des raisons pour lesquelles c'est comme ça mais je me rappelais pas avoir autant souffert avec la caméra à l'époque sur ton test tu pourras relire t'en avais grave souffert tu vois il paraît il paraît qu'on oublie ses traumatismes on vous l'envoie c'est ça t'es conne et du coup Xavier qu'est-ce que maintenant que tu as testé le jeu et qu'on n'est plus dans la spéculation ou dans ce qu'on avait pu apprendre sur le web et dans les vidéos quels sont les nouveaux apports en termes de graphisme de gameplay et aussi est-ce qu'il y a du nouveau contenu voilà alors les graphismes ont été alors sur Super Mario 64 c'est quand même pas flagrant qu'il y ait eu beaucoup de travail de fait sur les graphismes c'est une émulation que moi je trouve plutôt bête et méchante en fait toute simple du jeu pour nous permettre d'y jouer sur la Switch je pense pas que ça ait coûté beaucoup de développeurs pendant très longtemps pour faire l'adaptation par contre sur Sunshine et sur Galaxy alors Galaxy je le trouvais déjà beau à l'époque sur la Wii mais alors là en Rappé avec le ciel et tout avec les fragments d'étoiles et puis les couleurs très pastels de Galaxy le jeu est vraiment vraiment splendide comme s'il était sorti aujourd'hui qui était dingue dans Galaxy et là tu refais le jeu avec énormément de plaisir franchement c'est un gros kiff de refaire Mario Galaxy alors que finalement ça fait que 14 ans qu'il est sorti c'est un petit jeune ce Mario Galaxy c'était 2006 peut-être 2007 bon bref 13 ou 14 ans en termes de contenu ça reste des portages des jeux d'époque donc il n'y a pas grand chose en plus si ce n'est une sorte de jukebox qui nous permet d'écouter les musiques bon je trouve que c'est un peu gadget parce que tu ne vas pas allumer ta console pour juste lancer la bande originale du jeu mais c'est sympa de pouvoir te dire à un moment de ton existence où tu ne sais pas trop quoi faire de dire tiens si j'allais écouter telle ou telle musique de tel niveau si bien sûr tu es capable de savoir de quelle musique il s'agit par rapport au niveau auquel tu penses parce que ça ne te dit pas que c'est telle musique de tel niveau quand tu fais défiler les différentes pistes de la liste de musique et du coup le contenu il n'y a pas de il y a un petit historique si tu veux de chaque jeu mais à part les trois jeux t'as rien d'autre t'as pas t'as pas un jeu secret qui apparaît au bout de dix jours de jeux consécutifs t'as pas Mario Galaxy 2 qui se télécharge tout seul en stand alone sur ta console parce qu'on t'a lancé le 3D au travail donc niveau contenu on a trois jeux 3D qui sont sans doute parmi les meilleurs de la planète sur la même cartouche donc rien que pour ça ben oui je recommande la compilation à tous ceux qui aiment bien les jeux de plateforme si vous n'aimez pas les jeux de plateforme n'y allez pas ça sert à rien et si vous aimez bien les jeux de plateforme n'hésitez pas et du coup de votre côté toi Guillaume tu y as joué un peu ou pas ? alors je l'ai lancé j'ai que lancé Sunshine pour le moment et je comprends pourquoi c'est pas celui qui est resté dans les ailes comparé aux deux autres je trouve que effectivement vous en avez parlé mais la caméra c'est pas possible toi qui ne connaissait pas Sunshine il faut pas que tu t'arrêtes au problème de caméra il faut que tu prennes le temps d'aller découvrir les différents mondes de découvrir l'ambiance de chacun de ces mondes les thèmes de chacun de ces mondes les personnages si attachants et moches ils sont moches mais effectivement ils sont attachants et de découvrir cette terrible histoire au cours de laquelle Water Mario kidnappe une noble princesse ah bah elle est pas encore kidnappée là où j'en suis on pourrait peut-être lancer le jeu il faut appuyer sur non parce que où j'en suis on est accusé évidemment d'avoir sali toute cette île et j'en suis tatoué dans le après j'ai vu qu'il y avait deux mondes inquiétibles donc je suis allé dans le premier et franchement la caméra elle est vraiment complexe et le jeu est pas facile du tout il est difficile j'ai déjà fait plusieurs alors que j'étais que dans le premier monde j'ai commencé du coup j'ai quitté ce monde là parce que j'en pouvais plus parce que voilà je pense que la difficulté est accrue avec la caméra les deux vont pair je pense donc après je suis parti dans un autre monde pour voir un peu autre chose et donc là effectivement côté level design ça commençait déjà à changer on avait une horizontalité enfin avec un système assez différent parce que dans la version où moi j'étais enfin dans le premier niveau du coup c'est un peu un genre de monde ouvert enfin avec un grand espace ouvert où voilà on doit récupérer des pièces battre un un espèce de boss dans le premier je ne sais pas j'ai manqué qu'il trouvait un lien dans ce dans ce dans ce premier niveau on n'est pas pris par la main comme souvent dans les jeux dans les jeux dans les jeux Nintendo le premier niveau de Mario 64 il est iconique l'introduction dans Mario Galaxy c'est pareil c'est là j'ai trouvé que c'était très aride dès le début enfin pas très friendly tu vois dès le début et l'espèce de place bah du coup la place d'Elfino c'est ça sur laquelle on arrive au début du jeu bon c'est pas fun fun de la visiter enfin donc pour l'instant je suis un peu échaudé parce que je me disais bah allez c'est enfin l'occasion de découvrir Mario Sunshine et effectivement le peu que j'y ai joué parce que voilà j'y ai joué peut-être deux heures disons deux trois heures bah c'était nul bah c'est pas que c'était nul mais je me suis dit ok bah si j'avais découvert ce jeu à l'époque sur Gamecube quand j'avais je sais pas 11-12 ans bah j'aurais peut-être pas le même amour de Mario aujourd'hui ouais c'est marrant c'est marrant que tu te ressensis là non je pense que tu vas venir jouer avec moi pendant quelques heures un week-end et puis comme ça tu verras que tu vas l'aimer Sunshine sinon je te tape bah du coup je suis un peu déçu parce que je l'avais acheté exprès pour celui-là puisque je comptais pas forcément refaire les autres et bon bah je me rends compte que c'est pas le meilleur des Mario quoi enfin donc j'ai hâte de savoir ce que les autres pensent bah justement si dans la news de Spencast vous pouvez nous donner votre avis sur Mario Sunshine si vous l'avez découvert ou redécouvert bon visiblement on est enfin Mickaël est du même avis que moi en termes pour la caméra quoi mais à voir est-ce que vous aussi vous pensez que c'est vraiment pas le meilleur des Mario bah après voilà je dois en découvrir plus vu que tu me dis visiblement les mondes sont à découvrir quoi enfin qu'il y a des mondes assez variés moi je dois vous avouer quelque chose à l'époque en fait je crois que j'aimais déjà je me suis rendu compte que j'étais pas hyper fan des jeux de plateforme 3D parce que j'aime bien aller de gauche à droite notamment avec les Mario et donc le Mario Sunshine bah je l'ai revendu voilà voilà oui d'accord bon bah Xavier ferme bouge toi les oreilles il est plus là je crois il a quitté le PNCast non 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 je suis en train de lancer une annonce de recrutement pour deux co-animateurs du PNCast voilà mais bon évidemment si j'avais rejoué à Galaxy et si j'avais rejoué à 64 j'aurais un entrain différent mais c'est juste que là c'était le jeu que je vais découvrir pour cette compil et la mise en bouche c'est pas voilà on sent que c'est pas le Mario qui maîtrise le mieux je trouve mais bon voilà il faut continuer à y jouer pour se faire un opinion plus complexe c'est un humain bon est-ce que est-ce que tu vas être un petit peu plus enthousiaste sur le deuxième jeu de la sélection du moment qui est PGA Tour de 2K21 euh oui on peut juste peut-être rappeler quelle note tu as mis au jeu je m'en rappelle plus 18 19 ah ben je te laisse réfléchir pendant que pendant que je que je présente du coup le PGA Tour 2K21 on pourra peut-être parler de ta note mais bon c'était une très bonne note de mémoire donc oui PGA Tour 2K21 c'est le jeu sous licence PGA Tour licence qui appartenait avant à à EA donc avec les 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 Tiger Woods PGA Tour qu'on a tous connu qui ont connu leur ordre de gloire sur PS2 sur Gamecube et tout ça qui avaient leurs itérations chaque année donc là ça faisait quelques temps que EA avait un peu abandonné la franchise et la nouvelle franchise de golf quoi la enfin réputée en tout cas c'était The Golf Club qui était fait par HB Studio et son éditeur qui est Touquet a récupéré la licence PGA Tour du coup récemment et par l'intermédiaire du coup d'HB Studio transformé la licence The Golf Club en PGA Tour 2K21 et donc ils ont déjà l'expérience des jeux de golf sur console nouvelle génération donc cette version là a été très bien accueillie par la critique et donc c'était leur arrivée sur Nintendo Switch et donc on pouvait craindre un peu comme comme souvent quand il y a des portages sur les consoles Nintendo que ça soit un portage un peu au rabais en termes de contenu et de graphisme et finalement c'est une très bonne surprise déjà en termes de contenu le jeu est plutôt complet alors déjà on commence par créer son personnage et là j'ai halluciné le nombre de détails qu'on pouvait modifier chez son personnage que ce soit on peut voilà enfin c'est vraiment comme les Sims en version encore vu que c'est pas sur PC on peut pas directement modifier voilà en bougeant sur le visage mais il y a on peut on peut ajouter des rides enfin c'est des boutons même enfin c'est vraiment voilà et positionner le nez les éléments qui peuvent ressembler à Ming à la fin voilà on peut se transformer à souhait donc c'est quand même très enfin quand on arrive là-dedans on se dit ah ok c'est pas enfin pour certains ils trouvent que c'est beaucoup trop parce qu'on se dirait bon pour un jeu de golf il n'y a pas besoin de ça et d'autres bah on va apprécier de se mettre dans la peau de son joueur et de le modifier après bah on remarque on peut choisir ses tenues que ce soit bah des avec des partenariats avec des marques connues comme Adidas Pumar Alfloren on remarque tout de suite au passage aussi que c'est débloquable contre de la monnaie du jeu et qu'on peut aller sur l'e-shop pour se payer la monnaie plus facilement contre de l'argent réel donc bon c'est voilà mais bon si on n'a pas envie on n'est pas obligé et après bon bah il y a plein de modes de jeu parties rapides pour lancer des parties locales même des parties en ligne contre des inconnus des parties en ligne contre ses amis via des parties privées donc on peut aussi avoir un classement en ligne ce qui permet d'avoir un peu un challenge supplémentaire si on est compétiteur il y a le mode carrière qui est le mode PGA Tour qu'on peut commencer à différents niveaux de coupe on peut commencer directement par le PGA Tour qui est le tournoi voilà le plus connu en tout cas qui est aux Etats-Unis et on peut commencer par d'autres 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 tournois qui sont un peu des anti-chambres au PGA Tour si on veut et donc la licence oblige il y a 15 parcours réels on pourra aussi avoir des adversaires qui sont des réels golfeurs dans la vie professionnelle enfin qui sont des golfeurs professionnels donc voilà c'est un peu un mode c'est le mode le mode carrière il y a un mode association qui permet en fait c'est des sortes de clubs des clubs en ligne qu'on peut rejoindre et créer et donc créer après régulièrement des tournois sur lesquels les gens membres du club peuvent participer et il y a des tournois il y a aussi un club enfin une association officielle donc avec des tournois mis en place par par les éditeurs du coup donc pour avoir un mode de jeu un peu et aussi avec un classement et tout ça donc plus régulier pour les gens qui veulent jouer régulièrement et en plus de ça il y a un mode d'entraînement et un mode de création de niveau donc on remarque que le jeu est quand même assez complet et pour parler des points forts et des points faibles le côté gameplay c'est assez classique il faut choisir avec soin son club en fonction de la distance qu'on veut parcourir avec la balle il faut faire attention au vent donc ça il n'y a rien de bien révolutionnaire et après par contre le coup de golf enfin le coup de club le swing se fait à l'aide du joystick et donc il faut une première fois ramener le joystick vers le bas puis au bon moment comme d'habitude s'il y a une petite jauge il pourrait être au bon moment le ramener vers le haut et de façon droite parce que si on remonte le joystick de façon pas droite du coup ça va faire dévier la trajectoire la trajectoire voilà effectivement donc bon c'est un petit coup à prendre en main mais j'ai trouvé ça assez réaliste dans le sens où c'est comme si on donnait vraiment un coup plutôt que de le faire comme certains autres jeux le font en pressant A au bon moment deux fois donc ça c'est intéressant il y a le mode entraînement qui est mis à disposition des néophytes si on se sent un peu rebuté parce que si on joue pas vraiment avec le mode enfin sans le mode entraînement il y a certains moments où on peut se sentir un peu perdu parce qu'il y a des grilles de niveau de classement et d'avancée dans le jeu et parfois pour moi qui suis pas un très grand connaisseur parfois je me sentais un peu perdu je me disais bon là j'en suis où est-ce que je suis devant est-ce que je suis derrière combien de coups il me reste enfin c'était pas très clair tout le temps donc c'est pas toujours néophyte friendly donc heureusement qu'il y a ce mode entraînement mais bon ils auraient pu faire un effort quand même graphiquement on vient au graphique au graphisme techniquement je le trouve quand même à la hauteur même si évidemment il y a du clipping il y a des textures qui se mettent parfois à clignoter mais globalement c'est propre et ça reste réaliste appuyé par l'ambiance sonore aussi et surtout l'ambiance sonore du bruitage mais aussi surtout des commentaires audio donc on a vraiment l'impression d'avoir une oreillette avec des commentateurs qui regardent juste à côté de nous ce qu'on fait et qui le commentent avec une voix très fluide et on n'a pas l'impression que c'est des bouts de phrases collées les unes aux autres c'est vraiment très fluide ça fait vraiment commentaire par contre le point négatif c'est que c'est que c'est qu'en anglais donc pour quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais il perd tout ce charme parce que tout n'est pas sous-titré après c'est vrai que c'est compliqué mais souvent au bout d'un moment tu finis par les désactiver les commentaires non ? oh mais ils sont bien moi je trouve que ça apporte beaucoup en tout cas parce que tu parles anglais collamment I know that maybe I'm friend so I wasn't disappointed by the the language mais effectivement j'aurais peut-être préféré ça aurait été cool que ça soit en français mais bon après les jeux de golf c'est des jeux de niche et je comprends par contre je n'ai pas vérifié si sur les consoles PS4, Xbox One il y avait les voix dans toutes les langues mais je comprendrais qu'un jeu de niche comme le golf ils n'aient pas investi dans des traductions dans toutes les langues comme un FIFA par exemple voilà et en termes de quelques quelques points négatifs encore il y a les temps de chargement qui sont parfois un peu long notamment au début et puis il y a aussi les termes à accepter c'est long mais non plus finir il y a aussi le mode création de circuit enfin de circuit de golf du coup qui aurait pu bénéficier de qui aurait pu être plus intuitif et il est un peu lent voilà à chaque régulièrement il y a une sauvegarde à faire et au début il est un peu généré aléatoirement on sélectionne quelques critères et c'est après qu'on peut mettre les mains dans le cambuis et modifier de façon plus précise donc il a le mérite d'exister et puis il est sympa pour pouvoir créer ses compétitions et des choses comme ça mais voilà il n'est pas très friendly mais bon j'ai conclu mon test en disant que le jeu n'en demeurait pas moins une réelle bonne surprise en termes de simulation que ce soit en termes de contenu de mode de jeu de réalisme que ce soit dans le gameplay et dans l'ambiance sonore et je pense que la cible à qui s'adresse donc les fans de golf qui vont être au fait des règles et tout ça ils n'auront pas enfin ils vont pas se retrouver sur leur fin en achetant cette vêtement switch en tout cas et à noter qu'il est sorti en boîte et en dématérialiser donc c'est plutôt une bonne chose je pense qu'on tient une bonne simulation de golf sur switch ce qui n'existait pas encore est-ce que tu as eu l'occasion de jouer au mode en ligne ou pas ? oui parce que du coup aujourd'hui il y a une mise à jour qui a été annoncée par Tuki pour le jeu et qui ajoute un nouveau mode plus rapide de jeu en ligne avec une sorte de matchmaking avec trois trous seulement potentiellement ça peut être sympa parce qu'effectivement contrairement à d'autres jeux de golf où on pouvait tous les deux taper enfin les faire en parallèle là c'est chacun son tour et oui il y a pas mal de c'est assez long effectivement donc c'est une bonne nouvelle voilà et puis la deuxième nouveauté c'est que tu as de nouveaux éléments cosmétiques pour personnaliser ton joueur donc j'ai cru comprendre que tu étais très attaché à cette fonctionnelle ça y en avait déjà à Foison donc là tu vas avoir des polos et des bermudas Ralph Lauren des chaussures Adidas et un polo Adidas je pense que j'en avais déjà donc bon personnellement c'est pas ce qui m'intéresse plus quand je joue au golf c'est plutôt potentiellement créer son propre parcours et puis s'améliorer c'est ça le plus intéressant après mais bon il est vraiment très complet du coup ça va jusqu'à dans la personnalisation du personnage donc c'est plutôt cool écoute merci Guillaume d'avoir testé ce jeu tu lui as donné quelle note 15 sur 20 ah c'est 3 fois de moins que mon test de Mario je suis toujours un peu il y a une marge d'amélioration c'est le premier qu'ils ont fait donc j'estime que 15 sur 20 c'est une bonne note mais ils peuvent s'améliorer sur plusieurs points donc 15 ça me paraît raisonnable ok bah écoute on conclut avec Pikmin 3 allez alors comme vous vous en êtes sans doute rendu compte sur PN au moment où on met ce PNcast en ligne on a une preview du jeu qui a été publiée sur sur PN mais par qui ? mais par moi-même on est jamais aussi bien par soi-même sur ce site de toute façon il y a une sorte de détournement des tests de Mario Mario Kart Pikmin qui ne passe même pas par un autre canal de discussion test de jeu dans l'équipe étonnamment et donc je me suis chargé de la preview du jeu je me suis fait aider par Valentin pour pouvoir notamment passer plus de temps sur le mode de joueur puisque c'est une des nouveautés de cette version Deluxe qui est de pouvoir faire le mode histoire à deux dans Pikmin 3 sur Wii U on ne pouvait jouer à deux qu'au mode bingo et au mode mission bingo et pas au mode de l'histoire principale ce qui est maintenant possible et qui est vraiment très bien pour le coup est-ce que c'est qu'en local du coup ? oui c'est qu'en local par contre je ne sais pas pourquoi c'est qu'en local parce que j'imagine qu'aujourd'hui les limitations techniques elles n'existent plus pour nous permettre de jouer en ligne mais ce n'est qu'en local après il faut dire que tu es toujours en train de discuter dire tiens fais ceci après un moment tu dis bah attends je vais reprendre le contrôle des personnages pour faire telle action et après tu redonnes les commandes au deuxième joueur donc c'est peut-être plus facile de ne le faire qu'en local effectivement je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce qu'est Pikmin 3 parce que je pense que j'aurai un milliard de choses à vous dire à l'occasion du test donc à la prochaine fois qu'on se retrouvera pour le PNCast mais simplement préciser que Pikmin 3 c'est donc le troisième Pikmin qui était sorti sur console de salon il y a aussi un Pikmin sur 3DS qui s'appelait Hey Pikmin qui était pour le coup un jeu de plateforme que les jeux Pikmin n'ont pas forcément super cartonné que ce soit le premier le deuxième ou le troisième à l'occasion de leur sortie réflexive et que du coup c'est un peu un pari pour Nintendo de nous sortir le 3 Deluxe sur la Switch en sachant qu'il y a un Pikmin 4 qui a priori en développement depuis au moins 4-5 ans je dirais au moins 4 ans on entend parler de la part de Miyamoto auquel on pose la question une fois par an à l'occasion de le 3 de savoir si le développement avance et auquel il répond oui la version Deluxe est-ce qu'elle nous apporte des améliorations visuelles je ne suis pas sûr par rapport à la version Wii U qui était déjà en haute définition le phénomène de clipping des Pikmin que tu pouvais constater sur la version Wii U il est toujours là sur la Switch donc ils n'ont pas corrigé ça par contre il y a deux choses qui ont changé c'est le fait de jouer à deux comme je vous le disais et puis la deuxième chose c'est le mode comment on appelle ça le mode histoire additionnelle avec Olimar et Louis qui nous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé sur la planète PNF 404 avant l'arrivée de Ash Britannique et le Capten je ne sais plus quoi qui se sont malheureusement eux aussi écrasés sur cette planète alors il faut savoir que tous les trois n'ont pas du tout le même centre d'intérêt que Louis et Olimar dans les autres jeux Pikmin Louis et Olimar sont vraiment obsédés parce qu'il y a de la valeur donc c'est tout ce qui est trésor or etc tandis que Ash Britannique et le Capitaine sont eux plutôt intéressés par tout ce qui est fruits et légumes enfin tout ce qui se mange parce qu'à l'occasion du crash en fait leurs réserves de nourriture ont disparu et que c'est donc leur plus grande priorité c'est de retrouver des éléments d'équipement qui leur permettront de repartir et en plus de pouvoir survivre sans manquer de nourrir de jus sans manquer de jus littéralement ouais alors on a quatre familles de Pikmin les Pikmin rouges les Pikmin bleus et les Pikmin jaunes qu'on connaissait bien et il y en a deux autres donc ça fait cinq les Pikmin rock que tu peux projeter contre de la glace ou du verre pour briser la glace briser le verre et les Pikmin ele qui eux volent donc ce qui est super intéressant en termes de gameplay qui sont roses et qui donc peuvent atteindre des plateformes qui sont des plateformes des éléments qui sont plus éloignés ou surélever des choses qui te bloquent le passage voilà je ne rentre pas dans le détail des fonctionnalités ou des aptitudes des spécificités de chaque sorte de Pikmin puisque je vais quand même le dire les Pikmin bleus apprécient l'eau que les Pikmin rouges apprécient le feu et que les Pikmin jaunes apprécient l'électricité et les espèces ne sont pas inter-échangeables donc n'approchons pas de feu un Pikmin jaune ou un Pikmin bleu n'approchons pas de l'eau les Pikmin rouges ou les Pikmin jaunes etc donc le jeu sort le 30 octobre sur Switch en exclusivité sur cette console bien évidemment parce que c'est un jeu Nintendo il y a plein d'opérations de précommande chez les revendeurs pour avoir des petits goodies Pikmin alors moi j'ai préféré réserver mon exemplaire à l'HMAC parce qu'il y avait des maniètes Pikmin yes effectivement moi je ne l'ai pas fait il y avait des chèques cadeaux ou pas avec ? 10 euros il y avait il y avait 10 euros et chez Micromania c'est une sorte de mug ou de comment on appelle ça ? oui c'est un mug Pikmin un thermo Pikmin qui était il y a une démo aussi qui va sortir ça a été annoncé pendant le Treehouse oui effectivement la démo va nous permettre d'avancer un petit peu dans le jeu et de battre certainement le premier boss qu'on m'a amené à rencontrer et si on bat le boss et qu'ensuite on achète le jeu complet d'une part on va pouvoir transférer sa sauvegarde vers le jeu complet et en plus ça nous débloquera le mode hyper difficile du jeu il faut admettre qu'en fait je ne l'ai pas dit mais quand tu joues à deux le jeu est vachement plus facile que quand tu es tout seul oui évidemment et que le fait que soudain tu sois deux ils ne se sont pas dit à ce moment là on va commencer à intégrer des ennemis en plus quitte à les faire disparaître si après le joueur il joue tout seul etc mais ils auraient peut-être pu trouver un moyen de mieux jauger la difficulté quand tu joues à deux parce que les journées se sont enchaînées à une vitesse épatante folle avec la partie avec Valentin quand on a joué ensemble dimanche pour l'après-view donc du coup c'est peut-être un des reproches qu'on pourra faire de ce mode de joueur qui simplifie beaucoup le jeu alors moi j'avais quand même fait quelques jours tout seul pour avancer un peu dans l'histoire et tout seul c'est un peu compliqué alors moi j'ai un peu tendance à me perdre sur la carte donc à oublier des Pikmin ici ou là qui meurent dans des conditions atroces à la tombe je suis un spécialiste des Pikminicides c'est beau ouais et du coup voilà il y a certaines cartes qui sont quand même plus vastes que d'autres dans lesquelles on peut facilement perdre un petit groupe de Pikmin parce qu'ils se sont arrêtés et puis ils ne nous ont pas suivis ou alors ils étaient trop occupés à faire des allers-retours pour par exemple construire un pont ou transporter des grains de raisin par exemple comme c'est arrivé ou des baies et que quand il n'y avait plus rien à ramasser ils se sont arrêtés au point de départ et qu'en fait tu les oublies et tu ne vas pas les chercher et au moment où la nuit tombe tu te rends compte que tu as 15 Pikmin qui sont égarés qui sont à l'autre bout de la map et que du coup leur sort est malheureusement scellé c'est beau tu nous en diras plus pendant le test dans le prochain PNK là on parle d'un jeu qui n'est pas encore sorti d'habitude on ne le fait pas parce qu'on n'a pas trop d'occasion l'enregistrement du PNK se considère plutôt pas mal on peut rappeler qu'il y a pas mal de jeux qui arrivent dans les prochaines semaines donc il y a Pikmin 3 qui sort le 30 octobre il y a NFS Hot Pursuit Remastered qui a été confirmé cette semaine le 13 novembre 2020 donc là encore je suis refait parce qu'une année où tu as Mario Sunshine Burnout Paradise Remastered Pikmin et NFS c'est forcément une bonne année on oublie le Covid et tout ça d'ici la fin de l'année on va aussi avoir le DLC Pokémon épée oublié j'ai oublié la date de sortie je crois que c'est un petit jeu c'est pas grave ouais j'ai pas oublié qu'il ressortait le jeu en boîte avec le DLC pour 80 euros ce qui douille un peu quand même c'est ce qu'on s'était posé la question si pour remplir le catalogue il nous ferait pas la version boîte avec le DLC c'est le cas par contre généralement les autres constructeurs quand ils sortent une version Gooty et ben elle coûte le même prix qu'à l'époque où elle était sortie voire moins là ben non ils gardent les versions normales donc à la FNAC par exemple c'est 45 euros les versions normales et 79-99 la version avec DLC avec des pochettes affreuses des artworks je suis sûr qu'en plus il s'est sûrement à télécharger le code non c'est marqué que tout est tout est sur la c'est sur la jaquette bien en gros dégueulasse c'est marqué que c'est dessus voilà dans les autres sorties on ne peut pas ne pas parler d'Hirul Warriors l'air du fléau qui lui sort le 20 novembre donc ça s'annonce un peu comme le jeu de la fin de l'année pour la Switch il y a aussi de la précommande pour lui notamment FNAC j'ai vu je l'ai précommandé aujourd'hui avec les 15 euros que j'avais eu avec le Mario All Star qu'on a enfin reçu on a tous eu le problème je pense et du coup il y a un poster adieu je crois mais il est plutôt joli donc j'en ai profité pour le prendre du coup et donc voilà ok et puis du coup c'est vrai qu'il y a le new Pokémon Snap qui avait été annoncé début septembre par The Pokémon Company dont on n'a pas du tout parlé dans les précédents PNCast alors lui on n'a pas de date de sortie pour celui-là toujours pas on pense que normalement ça devait être cette année si je ne me suis pas trompé et donc dans les PNCast précédents on disait ah mais c'est quel pourrait être le dernier jeu à sortir bah il pourrait que ce soit lui et vu qu'on voit qu'actuellement Nintendo bah régulièrement ils font des des Nintendo directs pour les les éditeurs tiers et des des sorties comme ça au dernier moment des des trailers et des choses comme ça donc c'est encore possible que ce Snap sorte cette année donc on va voir surprise on verra ça on verra ça c'est sur cette interrogation que se termine ce PNCast incroyable en tout cas bah merci à vous qui nous écoutez de nous avoir écouté jusqu'au bout de cette émission on a partagé pas mal d'infos parce que c'est vrai qu'entre les 35 ans de Mario les jeux d'éditeurs tiers qui ont été annoncés les jeux de la fin de l'année qui se précisent comme au hasard Pikmin 3 Deluxe il y avait quand même de quoi dire n'oubliez pas de nous laisser un avis sur le PNCast en commentaire dans la news ou sur les réseaux avec sur iTunes oui sur voilà bien sûr sur iTunes ou sur toutes les plateformes sur lesquelles on est habilité à donner son avis de personnes adultes et responsables donc c'est à dire de mettre 5 étoiles et de dire à quel point le PNCast est une émission formidable on peut aussi sur Podcast Addict laisser des commentaires arrête de faire de la pub pour les plateformes de podcast je suis sûr qu'on peut aussi faire de la pub enfin on peut venir faire de la pub mettre un avis très positif et plein d'amour pour le PNCast sur Spotify et Deezer ou je ne sais pas je ne suis pas certain qu'il soit aussi évolué que ça bon en tout cas si jamais on arrive à 5 avis positifs sur le PNCast d'ici la semaine prochaine on vous promet de faire un autre PNCast dans 15 jours sinon on le fera dans 2 semaines puisqu'on aura besoin de parler de Mario Kart Live Home Circuit et de Pikmin 3 Deluxe qui seront alors complètement disponibles merci Guillaume et merci Michael de vous être rendu dispo pour le PNCast ce soir je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit à vous qui nous écoutez et puis on se dit à très vite sur Puissance Nintendo à bientôt salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501